Bienvenue en 1ère ES. Comme disait le grand mathématicien américain Paul Halmosh, le cœur des mathématiques se trouve dans ses problèmes. Le mot problème vient de pro, qui veut dire devant, en grec, et baleine, qui veut dire jeter. Autrement dit problème, c'est rien d'autre que jeter devant. Le programme officiel de 1ère ES va nous jeter devant les chapitres suivants. Deux chapitres d'algèbre sur le système d'équation de premier degré, vieux de 2000 ans, et équation de second degré, plus récente, 1200 ans. Puis, trois chapitres de statistiques et pourcentages et probabilités. Statistiques et probabilités, vieux de 200 ans. Et les pourcentages tout neuf, que 160 ans. Puis, un gros morceau, quatre chapitres sur les fonctions. Généralité sur les fonctions, fonctions définies sur N, autrement dit des suites, dérivation des fonctions, et limite des fonctions, ou autrement dit comportement asymptotique des fonctions. Âge approximatif, 250 ans. Pour vous donner une idée des problèmes qu'on va vous jeter devant, remarquez le pléonasse, je vais vous raconter l'histoire de la boîte qui devrait être la plus grande possible. Un beau jour, I.H., mon alter ego, me jeta devant une plaque métallique de 20 cm sur 30 cm, en me disant, tiens, fais-moi-en une boîte parallèle épipédique qui ait le plus grand volume possible. J'avoue que, sur le coup, j'ai voulu réagir comme mon ami J.L., un juailleux luron et littéraire irréductible, qui aurait dit, mais pourquoi donc le plus grand possible ? Je n'en ai pas besoin. Après quelques moments de profonde méditation, une voix roque de plus de 350 ans, celle de Descartes ou de Viette, des Français d'il y a 350 ans, que sais-je, me dicta, soit H, la hauteur de la boîte. Ainsi, le volume de la boîte est V de H égale 30, moins 2H, fois 20, moins 2H, fois H. Voyons, voyons. Si je plie ici, ici et ici, j'aurai une base de mon parallèle épipède, de mon pavé droit, quoi. Ce rectangle, largeur, 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 ça fait 20, moins 2 petits morceaux, 20, moins 2H, longueur, ça fait 30, moins 2 petits morceaux, 30, moins 2H, longueur, fois largeur, fois la hauteur, la hauteur, c'est bien sûr H. Donc, c'est clair, j'espère, ici, il y a 4 petits morceaux que je vais enlever, dès que j'aurai trouvé la valeur de H, pour que, je répète, la boîte soit la plus grande possible. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens, d'abord, je peux développer. On va développer 30, moins 2H, fois 20, moins 2H, fois H. Suivez-moi, ça fait 60, moins 60, 600, moins 60H, moins 40H, plus 4H carré, multiplié par H. Ce qui fait, j'ai ordonné un ordre de croissance, 4H cube, moins 100H carré, plus 600H. vous signale qu'un problème qui ressemble se trouve à la page 233 de votre manuel, c'est le problème numéro 37. Alors, je me jette sur ma calculette, je donne à H des valeurs à partir de 0,5 cm, puis 1 cm, puis 1,5 cm, et je trouve pour H égale 4 que V de H, V de 4, égale 1056 cm3. Je trouve la plus grande valeur, en tâtonant. Ça suffit, me dirait Jean-Louis. T'es content maintenant ? Mais le matheux qui s'ouvre en moi voulait la valeur exacte. Plus tard, après quelques travaux ménagers bénéfiques pour la paix au monde, je me prélassais devant le soleil couchant, quand une autre voix d'environ 250 ans serait Newton, anglais, serait Leibniz, allemand, ou peut-être c'était Euler, un suisse. Je ne sais pas. De toute manière, la voix parlée en latin, elle m'a dit « Calculez V'H et trouve sa racine. » Ah bon ? On y va alors, hein ? Avec des moyens qu'on va apprendre dans le chapitre de dérivation. 4 fois 3,12h² moins 200h plus 600, c'est la dérivée. Je vais résoudre l'équation attachée. 12h² moins 200h plus 600 égale 0. Simplifier par 4, c'est plus facile. Je trouve, grâce aux méthodes de chapitre de seconde degré, et bien sûr, à la calculette, que H, c'est bien 3,9237 des poussières, ou bien H égale 12,7429 des poussières. Mais, je ne peux pas avoir de hauteur, hein. Au fait, H ne veut pas dépasser 10. Je vais garder H pour être plus petit que 10. Sinon, je ne peux pas plier. Ça veut dire que H égale 12,7 quelque chose n'a pas de sens pour mon problème. La seule valeur, c'est H égale 3,9237 des poussières. Tout près de 4, hein, que j'avais tâtonné à la calculette. Le volume maximum, c'est, bien sûr, en multipliant de ça, 1056 centimètres cubes et 305 millimètres cubes. Alors, par conséquent, que vous me croyez ou pas, j'ai pris mon micromètre virtuel, j'ai mesuré 3 centimètres, 9 millimètres et 237 micromètres. J'ai fait les marques nécessaires, j'ai tordu la plaque après avoir découpé les 4 morceaux qui me gênaient. Et voilà. J'ai obtenu une boîte dont le volume est de 1056 centimètres cubes et 305 millimètres cubes. Supplémentaire. Grâce au trio Newton-Lymenitz-Euler. Et, je ne vous dis pas, hein, que j'ai savouré en toute simplicité, le contenu de la boîte était devenu bouteille et ce contenu, je ne veux pas le divulguer ici. Fin de l'histoire. Le moment venu, c'est à l'est scolaire, nous allons étudier l'équation de second degré, la dérivée d'une fonction et ses applications aux problèmes d'optimisation pour comprendre les détails techniques de notre histoire. Les tours de passe-passe utilisés ci-dessus vont devenir des théorèmes, des règles qu'on pourra utiliser en plein d'autres situations similaires. Il faut retenir que, premièrement, à partir d'un problème qu'on a jeté devant d'une situation concrète donnée, les mathématiciens inventent ou découvrent des modèles et des notions. Dans notre cas, il s'agit du palépipède, de la fonction, dérivés, etc. On obtient ainsi, à travers les siècles, un ensemble de notions bien définies. Ce modèle est étudié sur toutes les coutures en conjecturant et démontrant des liaisons logiques entre les notions, liaisons appelées théorèmes ou plus simplement règles. Dans notre histoire, un exemple serait le théorème si f' de x0 égale 0 et f' change de signe en x0, alors f de x0 est un extrémum. Théorème que vous pouvez redécouvrir à la page 222. On obtient, à travers toujours des siècles, une sorte de jeu logique, sans contradiction. Et puis, finalement, une vraie boîte à outils est utilisée pour vaincre le problème. Dans notre cas, il s'agit de développement, calcul de dérivés, factorisation, etc. Et surtout, n'oublions pas la pertinence, la pertinence des solutions obtenues abstraites quand on a trouvé deux valeurs pour h et la valeur h égale 12 et quelques n'était pas valable vu que h devait être inférieur à 10. En résumé, les mathématiques sont à la fois une boîte à outils, un jeu logique et un ensemble de notions. En fichier compressé, cela peut donner « Bon, je l'aime ». Nous y voilà. Chaque heure de cours aura en filigrane les idées exposées ci-dessus. Il y aura une petite centaine pour s'y habituer. Car, comme disait toujours John von Neumann, un des pères de l'informatique, « En maths, on ne comprend pas des choses, on s'y habitue juste ». Il se référait évidemment au « 3 ». Le développement, calcul, boîte à outils. Parce que, à un moment donné, il faut abandonner la compréhension au sens élémentairement physique du terme. « Il faut lâcher le confort du sens et se lancer dans des calculs insensés. » Comme dit très bien André Deleduc, professeur d'université à Paris, dans le livre « Mathématiques lycées » aux éditions de la Cité, juin 1998. « Lâcher le confort du sens et se lancer dans des calculs insensés. » Tout un programme pour bien réussir sa première laisse. « Générique »